le voyage moto c'est génial ça va changer ta vie on a déjà dû te dire ça non ou alors tu l'as peut-être lu quelque part ou vu dans une vidéo c'est possible ben en fait pour être tout à fait honnête avec toi c'est carrément vrai en fait mais à condition d'avoir les bonnes raisons pour t'y mettre parce que sinon tu vas te planter tu vas avoir une expérience désagréable puis tu vas finir par arrêter ça ne marchera pas pour toi je vais me mettre là ça sera quand même plus confortable que par terre c'était pas terrible mon idée de départ alors si tu prends mon exemple quand je suis parti quand j'ai commencé le voyage moto j'étais dans une impasse à la fois dans ma vie personnelle au niveau de l'appartement que j'occupais et dans ma vie professionnelle ce sont des raisons qui m'ont poussé à partir qui sont pas tout du moins j'en ai plusieurs des raisons mais ce sont pas forcément toutes les bonnes raisons j'ai commis des erreurs au début heureusement pour moi j'avais des motivations vraiment puissantes qui m'ont aidé à continuer mais si j'avais eu uniquement une ou certaines des raisons que je vais lister là dans cette vidéo je pense que je n'aurais pas continué très longtemps sincèrement si tu commences à voyager à moto pour les mauvaises raisons tu risque d'être très déçu et au final tu vas abandonner et franchement ça serait dommage parce que le voyage moto c'est une expérience inoubliable une expérience extraordinaire qui mérite d'être vécu mais encore une fois il faut s'y attaquer pour les bonnes raisons du coup j'ai décidé de recenser pour toi les six mauvaises raisons de commencer le voyage moto après ce sont celles que j'ai pu identifier il y en a peut-être d'autres je ne garantis pas que la liste soit absolument exhaustive du coup si tu connais d'autres mauvaises raisons de commencer le voyage moto n'hésite pas à me les mettre en commentaire ça m'intéresse et également parmi les raisons que je vais te lister aujourd'hui si tu te reconnais dans certaines de ses erreurs et moi j'en ai j'en ai commis certaines sincèrement je suis coupable de quelques unes je te le dirai au fur et à mesure mais si tu te reconnais dans certaines dans certaines de ses erreurs n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire allez on attaque tout de suite par la mauvaise raison numéro 1 et il n'y a pas sincèrement d'ordre spécifique il fallait bien que je les que je les passe les unes après les autres la première raison consiste à démarrer le voyage moto purement et simplement pour poster sur les réseaux sociaux alors déjà te faire une place en soit sur les réseaux sociaux bien que ce soit possible ça demande beaucoup d'efforts c'est difficile vraiment pour sortir du lot et puis ensuite ça va agir un petit peu comme une drogue petit à petit tu vas commencer à avoir besoin de toutes ces mentions j'aime de tous ces commentaires etc etc et tu vas te retrouver à ne plus faire que ça et tu en auras tout temps besoin de plus c'est principe d'une drogue on est bien d'accord alors entendons nous bien tu pourrais te dire que c'est exactement ce que je fais moi avec ma chaîne youtube et si tu penses ça t'as pas tort seulement dans mon cas ça n'est pas ma motivation principale ça n'est pas pour me faire une place sur les réseaux sociaux que j'ai démarré le voyage moto j'avais d'autres motivations beaucoup plus importantes que celle là alors poster tes voyages tes photos tes vidéos sur facebook sur youtube etc les photos les vidéos de tes voyages en soit c'est pas un problème soyons bien d'accord simplement il ne faut pas que ça soit ta raison primaire tant que c'est quelque chose de secondaire il n'y a pas de souci tiens je pense à un truc on va se faire un espèce de petit test interactif cette cette première mauvaise raison de démarrer le voyage moto si tu t'en est rendu entre guillemets coupable ça peut être à plusieurs degrés divers tu vois lève la main tu vois là moi je lève la main alors dans les commentaires ce qu'on peut faire pour ceux qui ont envie je t'oblige pas mais à chaque mauvaise raison que je vais lister si tu penses qu'un jour ça t'a traversé l'esprit voir si carrément tu l'as fait tu me mets le numéro de l'erreur avec le petit émoticône de la main oui non parce que là si tu as si tu es derrière ton écran que tu lèves la main je te vois pas mais tu mets dans les commentaires tu me mets ça avec le numéro de l'erreur si tu as envie de de participer de façon un petit peu interactive voilà allez sur ce on continue avec la raison numéro 2 éviter fuir les problèmes qui peut y avoir chez toi est ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu aimerais bien ne pas te trouver là histoire d'éviter certains conflits ou de ne pas avoir à résoudre certains problèmes je pense que on est tous passé par là à un moment ou à un autre si tu pourrais te dire que partir sur un voyage moto pour éviter le conflit qui est sur point d'éclater ou pour ne pas avoir à t'occuper de régler certains problèmes ça pourrait être une solution alors là et un espèce de petit effet pervers en fait parce que sur le moment partir sur un voyage moto pour cette raison là ça va avoir l'effet escompté sur le moment sauf que les problèmes seront toujours là à ton retour et le conflit qui était sur le point d'éclater aura probablement empiré les problèmes seront toujours là il faudra toujours les résoudre et puis il est jamais bon de laisser les choses pourrir petit à petit donc tu vas rentrer ton voyage moto alors sur le moment pendant le voyage tu te seras vidé la tête tu te sera fait plaisir tu te sera détendu puis c'est pas un secret que la moto c'est l'antidépresseur du motard on est bien d'accord puis tu vas rentrer chez toi et là bam la bombe va éclater partir faire un voyage moto pour fuir les problèmes du quotidien pour fuir les conflits ça peut paraître une bonne idée comme ça mais ça n'est pas vraiment une solution c'est un faux ami en fait en fait en parlant de voyage moto tant que j'y pense et avant de passer à la raison numéro 3 on y vient tout de suite est ce que tu es au courant que j'organise ma première rencontre abonné cet été en normandie où je vais t'emmener dans une zone que je connais très bien je vais te montrer un peu partout alors pas c'est en normandie mais c'est pas sur la côte c'est dans les terres justement généralement on connaît la normandie surtout pour les côtes mais normandie c'est pas que des côtes et dans les terres notamment dans l'orne à la limite de l'orne et du calvado s'il y a une zone que je connais très bien et je vais t'emmener visiter le coin c'est la troisième semaine du mois d'août je te mets un raccourci déjà vers une vidéo que j'ai fait sur le sujet il ya quelques temps en haut et dans la description tu trouveras le lien pour t'inscrire à la rencontre gratuitement moi j'ai juste besoin de savoir qui vient l'inscription c'est purement et simplement pour ça donc si tu veux après cette vidéo si tu peux aller voir celle où j'annonce la rencontre et si tu veux en savoir plus tu as tous les détails sur la page d'inscription le lien est dans la description de cette vidéo sur ce on continue avec la raison numéro 3 alors déjà si tu comptes voyager à moto va falloir t'équiper tu vas avoir besoin ne serait-ce que de ça c'est pas un jean normal c'est un jean moto une veste moto le casque j'ai des bottes homologuées ça ça m'a sauvé la vie quand j'ai eu mon accident sur carcassonne j'en ai parlé il ya quelques temps je te mets le raccourci là c'était la semaine dernière dire le fait d'avoir des bottes homologuées avec la semelle anti-écrasement ça fait que j'ai pas eu la cheville broyée alors que la voiture m'a pris dans la jambe gauche à tel point qu'elle a cassé mon sélecteur de vitesse alors c'était pas celle là c'était une autre paire mais c'était aussi des bottes homologuées et qui en plus avait la semelle anti-écrasement qui n'est pas obligatoire dans l'homologation mais moi je tiens à l'avoir précisément pour cette raison là il va te falloir tout plein d'équipements ne serait-ce déjà que pour toi tout ça en voiture tu n'en as pas besoin et là j'en vois certains déjà se jeter sur les commentaires et me dire mais c'est en france il n'y a que le casque et les gants qui soit pas qu'ils soient obligatoires et puis en plus t'as pas sorti tes gants c'est vrai ils sont quelque part dans une valise je te prie de me croire sur parole que j'ai des gants évidemment et oui c'est vrai du point de vue du code de la route en france les seuls éléments obligatoires c'est le casque et les gants effectivement pour le reste tu pourrais bien te balader à poil il n'y aurait pas de problème bon enfin tu risquerais peut-être de te prendre un attentat à la pudeur ça probablement même mais d'un point de vue équipement du motard et code de la route du moment que tu as ton casque et tes gants t'es bon sauf que moi déjà rouler à moto juste avec casque et gants et en tee shirt short et tongs je trouve que ça fait pas sérieux et que s'il se passe quoi que ce soit tu vas finir en pizza tu sais bien rouge là bien la sauce tomate avec avec tout ce qui va bien et en plus d'autant plus si tu as l'intention de voyager à moto alors il est d'autant plus important d'être bien équipé pour toi il te faudra aussi de l'équipement pour la moto et tu la vois peut-être pas mais il y a ma copine cora là tu m'as interrompu la voilà l'interruption on reprend dans un instant donc qu'est-ce que je disais oui en plus de l'équipement pour toi il te faudra de l'équipement spécifique pour la moto parce que tu vas avoir besoin de bagagerie tout ça avec une voiture en soit tu n'aurais pas besoin donc tu vas avoir un investissement de départ qui en réalité est un petit peu supérieur ensuite il y a l'entretien de la machine et puis il y a le fait qu'une moto très souvent il y a des exceptions mais très souvent ça fait pas autant de kilomètres que qu'une voiture alors moi j'ai la chance d'avoir notamment un moteur qui est connu pour faire c'est un tank cet engin ça fait de ça fait 200 mille kilomètres oui et en plus niveau coût d'entretien j'ai la chance d'avoir quelques amis qui m'ont pas mal aidé bonjour monsieur Michael si tu regardes de ça qui m'ont évité pas mal de frais parce que sans ça le coût de la main d'oeuvre ce qui peut ce qui peut te coûter le plus cher dans l'entretien de ta moto c'est pas forcément les pièces c'est la main d'oeuvre alors après évidemment il est important de savoir faire certaines petites tâches soi même genre moi l'évident je n'ai pas besoin d'un mécanicien enlever un bouchon enlever un filtre remettre le bouchon avec la rondelle neuf remettre le filtre neuf remettre de l'huile je peux le faire mais bon il y a des choses tu vas avoir besoin d'un mécanicien ça va te coûter des ronds et il y a beaucoup de motos qui sont pas qui sont pas destinées à faire 200 mille 300 mille kilomètres t'as qu'à regarder c'est pas compliqué tous les forums avec des tas de sujets j'ai repéré une bécane qui me plaît bien mais la 91 mille kilomètres au compteur est-ce bien raisonnable des sujets comme ça il y en a un paquet donc est-ce que le voyage moto est moins cher que le voyage voiture je suis pas convaincu dans tous les cas tu auras un investissement de départ plus important ça c'est certain pour ce qui est de la consommation essence alors là ça dépend si tu es comme moi et que tu préfères des machines un peu anciennes qui sont pas bourré d'électronique ce sont pas les machines qui consomment le moins oui il y a des motos même des grosses motos qui vont te consommer du 4 litres et demi au 100 ça existe mais ça va être des bécanes modernes après moi la mienne 6 litres et demi chargé avec les bagages pour une moto qui a 20 ans je trouve que c'est pas mal qui a 24 ans excuse moi elle est de elle est de 2000 août 2000 exactement 6 litres et demi c'est pas mal mais enfin c'est quand même c'est pas 4 litres 6 litres et demi tu as des voitures moi j'en ai eu même ne serait-ce qu'une petite citadine qui va pouvoir porter plus que ce que peut porter fond le vent et j'en ai eu une qui consommait je sais plus 4 litres et demi un truc comme ça donc niveau consommation essence si tu vas vers des machines modernes oui c'est possible que tu consommes moins qu'une voiture mais si tu préfères comme moi des machines un petit peu ancienne pas sûr qu'il ya une grosse grosse économie à faire au niveau de l'essence non plus en tout cas je suis pas convaincu donc ça dépend aussi de ta de ta conduite si tu tires dedans c'est sûr que celle là si bon je te dis 6 litres et demi avec les bagages c'est avec une conduite pépère si je me mets à taper dedans c'est sûr que c'est plus 6 litres et demi moi j'ai un piège à fil un piège tabou un joujou extra qui fait craque boum hu les filles en tombent à mes genoux quand jacques dutron a sorti cette chanson il devait parler d'une moto son piège à fil là qui fait craque boum hu c'est une moto c'est obligé c'est évident on est d'accord t'es sûr de ça la moto aimant à filles et tu y crois encore à ce truc là toi je suis désolé je vais peut-être te décevoir mais c'est une légende et j'ai même des données pour le prouver j'ai tout simplement les données qui me sont fournies par youtube j'ai une chaîne de voyage moto si vraiment la moto c'était un aimant à filles on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de ces dames qui regardent mes vidéos en toute logique ouais tu vois ça là plus de 97% d'hommes dans mon audience la moto un aimant à filles pardon excuse moi on va passer à la raison suivante d'accord raison numéro 5 mauvaise raison numéro 5 échapper à ta routine quotidienne alors c'est une raison qui rejoint un petit peu une dont j'ai parlé tout à l'heure sauf que là je parle pas de d'éviter des conflits des problèmes etc juste échapper au train train quotidien au métro boulot dodo si tu en es là si tu as besoin de partir en voyage moto pour échapper à ta routine quotidienne c'est peut-être que plutôt que de partir en voyage avec ta mécane tu devrais régler le problème de ce qui ne va pas dans ta vie va chercher ce qui va pas à la source corrige ça et après ça veut pas dire que tu partiras pas faire du voyage moto mais tu pourras faire tu pourras partir faire du voyage moto pour de meilleures raisons que pour celle là parce que là comme pour tout à l'heure s'il ya des choses qui te conviennent pas dans ta vie si ton petit train train quotidien ça va pas si tu n'aimes pas ta vie quand tu reviendras de ton voyage moto bah ta vie que tu n'aimes pas elle sera toujours là donc ça va pas changer tout seul traite le problème à la source et après tu partiras faire du voyage moto mais pour les bonnes raisons et notre sixième et dernière mauvaise raison faire du voyage moto pour gagner des sous sous dans la peau poche alors là il y en a qui vont me sauter dessus dans les commentaires et qui vont me dire mais c'est exactement ce que tu fais avec ta chaîne youtube c'est vrai et là par contre contrairement à tout à l'heure où effectivement j'ai dit en tout début de vidéo que je je partage mon voyage sur les réseaux sociaux mais ça n'est pas ma motivation première là par contre sur celle là je suis carrément coupable venant du monde du marketing en ligne quand j'ai démarré le voyage moto j'espérais pouvoir sauver l'affaire que j'avais à l'époque en marketing d'affiliation et j'avais besoin de d'attirer du monde alors je me suis complètement planté parce que l'audience qui s'est développé autour de ma chaîne ne correspond pas aux offres que je pouvais promouvoir à l'époque mais même si je m'étais pas planté à ce niveau là ça n'est pas une bonne raison pour démarrer le voyage moto justement parce que si tu n'y arrives pas tu vas très vite abandonner pour moi j'ai une nature hargneuse à ce niveau là abandonner je ne sais quasiment pas ce que ça veut dire heureusement pour moi et puis le marketing en ligne j'ai fait ça quasiment toute ma vie donc même si la chaîne dans mon cas a évolué très lentement j'ai pas lâché l'affaire et aujourd'hui je commence à arriver à un stade où elle me rapporte un petit peu pas beaucoup encore ça va pas loin mais un petit peu maintenant démarrer le voyage moto purement pour ça je pense que c'est une erreur et ça marchera pas parce que moi dans mon cas ça marche tout doucement ça avance parce qu'il y a une autre composante et si tu démarres le voyage moto purement pour gagner de l'argent cette composante tu vas pas la voir elle va te manquer si tu regardes bien et ceux qui me connaissent depuis un certain temps pourront le confirmer dans les commentaires dites moi si je raconte des cracks ou si j'ai raison dans mon cas en dehors de la partie gagner de l'argent avec ma chaîne il y a aussi une grosse partie passion et si la passion de la moto et du voyage moto n'est pas là c'est à dire que tu démarres le voyage moto uniquement dans le but de gagner de l'argent avec ton voyage ça va se voir ça va se voir et tu n'avanceras pas et tu n'iras nulle part moi si ça avance bien que ça avance pas aussi vite que je voudrais mais si ça avance c'est parce qu'il y a une grosse composante passion et ça si tu l'as pas ben ça va pas tu vas pas continuer le voyage moto très longtemps moi je te le dis donc se lancer dans le voyage moto purement pour gagner de l'argent à mon sens c'est une très très grosse erreur après si tu as un objectif de ce type mais qu'à côté tu as d'autres raisons ce qui est mon cas là ça peut éventuellement passer mais si tu n'as que cette raison là ou qu'un ensemble des raisons que j'ai listé aujourd'hui dans cette vidéo ça va pas le faire sûr et certain ça va pas marcher voilà je pense avoir fait le tour de toutes les raisons en tout cas toutes celles que moi j'ai pu identifier toutes les mauvaises raisons de démarrer le voyage moto maintenant peut-être que dans quelques temps on parlera des bonnes raisons de démarrer le voyage moto et si le sujet éventuellement t'intéresse n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et aussi comme je disais en début de vidéo si tu as en tête d'autres mauvaises raisons de se mettre au voyage moto excuse moi il y a une voiture qui passe si tu penses qu'il y a d'autres mauvaises raisons de démarrer le voyage moto n'hésite pas à les indiquer dans les commentaires moi ça m'intéresserait à la limite de savoir j'ai peut-être raté des choses c'est possible si tu n'es pas encore abonné à la chaîne mais abonne toi qu'est ce que tu attends ça serait le bon moment au passage je remercie tous ces mecs là ça ce sont les gens qui ont pris une souscription sur la chaîne et qui m'aide un petit peu dans une toute petite mesure pour l'instant mais quand même ça aide notamment pour les frais d'essence etc quand je vais tourner des vidéos là j'ai pas bougé on est à quelques mètres de l'endroit où je la gare en ce moment c'est moi si mais eux ils m'aident pas mal notamment quand je dois quand je dois me déplacer pour aller tourner des vidéos pour la chaîne donc un grand merci à eux et si tu veux les rejoindre soutenir la chaîne et aussi avoir ton nom dans la prochaine vidéo il y a le bouton souscrire qui est juste en dessous ça commence à 1 euro et pour avoir ton nom ça commence à 3 euros voilà ça c'est dit maintenant écoute si tu t'intéresses au voyage moto tu sais quoi je vais te recommander un que j'ai fait en 2021 c'est toute une liste de lecture je me suis rendu en bretagne j'ai vu de très très belles choses notamment un cimetière de bateaux à quelle mer près de saint malo des peintures absolument magnifiques sur des épaves de bateaux plus tout un tas d'autres choses j'ai fait le tour de combourg la ville de combourg où château brillant a passé une partie de sa jeunesse je te mets le raccourci juste là vas-y fais toi plaisir c'est pour moi donc c'est tout une liste de lecture là sur ce coup là avec plusieurs vidéos salut et à bientôt